Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier. Continuant tout cela, la dernière fois, bon, je n'avais pas fait grand chose, je refaisais un peu ma team avec toutes les attaques choisies et tout ça, et je m'étais un peu avancé sur cette route, et on avait obtenu la bicyclette qui nous permet d'utiliser surf, entre guillemets, pour aller sur l'eau, quoi. Alors, comme chaque début d'épisode, j'envoie un Pokémon en échange miracle, et on verra ce que l'on obtiendra. Et on continue d'avancer, du coup. Walmer ! Walmer ! Ah, faut... Ouais, ok, faut que j'appelle, et que... C'est quoi, ça ? Krakos. Ah mais oui, je l'ai vu ce Pokémon ! Il me disait quelque chose. Je l'ai vu dans le premier combat strat de... de Fildrong. Il est type combat, non ? Un truc du genre. Donc je suis un peu dans la merde. Bah c'est long, on va voir justement si les attaques de type combat sont super efficaces sur moi. Normalement, le ténèbre, ça devrait pas lui faire grand-chose. Voilà. Ok. Parce que si je lui fais ma chouille, là, la grêle, ça va le finir. Ouh, il va être chiant. Et normalement, il a échauffement, donc il ne peut pas être paralysé, putain ! Pourquoi c'était sur la fuite ? Je voulais attaquer, je croyais que c'était le bouton qui était encore sur attaque, c'était sur fuite. Oh, le con ! Wow ! J'aurais peut-être dû attraper... Eh non, j'ai rien. J'aurais peut-être dû attraper l'amorade, mais non. Ça n'a rien à voir. C'est un Pokémon défensif, ça, ça devrait résister. Même pas ! Eh ben... Bon, toi, c'est un Pokémon sauvage, j'y vais pas entraîner, mais quand même. J'aimerais acheter d'autres fillet balls, dès que je le peux. Pour un Pokémon haut comme ça, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Eh ben... Un peu trop fort pour les Pokémon sauvages, ok. J'ai compris ! Un Bobby Manta ! J'ai des scoobaballs, je crois, en fait. Donc je vais peut-être en profiter, je vais faire un bluff, des scoobaballs. Ah non, j'ai des Rapid Balls aussi. Attendez. J'ai quoi ? Rapid Ball... Ah non, j'ai pas de scoobaball. Bon ben, on va tenter la Rapid Ball. Voilà, lancé au début du combat, généralement vous avez plus de chances de choper. Ah ! Capture parfaite ! Ouais ! Je reconnais le truc que ça fait au début. Ça fait un tremblement quand elle est en l'air, et ensuite elle tombe et ça fait un truc. Et elle est au PC. Échange effectué. Ah ! Un Pokémon que je ne connais pas est apparu, ça doit être l'octopoulpe, là. Ça fait deux fois qu'on me l'envoie. Deux épisodes d'affilés qu'on me l'envoie, c'est-à-dire. Dripi. Bah ! Lequel est le meilleur ? Comment ça sur une attaque spéciale ? Ah ouais, mais... J'allais dire lequel est le meilleur, mais de toute façon je sais même pas comment il est joué, c'est-à-dire que... Ouais, 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 ouais. Bah, on va le renvoyer. Ma technique ? Toujours frapper le premier ! Surtout si on vous a frappé d'abord ! Oh la la, l'octopulpe. C'est quoi déjà son nom ? Crackos, ok. Et bien type combat les gars. Après que ce Pokémon a forcément échauffement, ça je sais pas. C'est une technique que j'ai... Enfin si j'étais un créateur, j'y mettrais cette technique en tout cas. Vu qu'il apparaît dans un endroit glacé... Ceinture noire, oh... Bon, pas si efficace que ça, va être sympa. Vous voulez pas vous battre tous les deux ? ... Oh... Ça en même temps, vu qu'il neige, il doit faire un peu froid, non ? Je... Je dis ça, je dis rien. Descouva Balls, cool ! Le gars qui a réagit 3 heures plus tard. Nelaboo ! J'ai une petite revanche à prendre. On va d'abord lancer la Rapid Ball. Puis ensuite on fera... Ce qu'il faut. Dommage. Attention, est-ce que c'est sur fuite ? Non, c'est bon. J'ai dû descendre sur fuite tout à l'heure sans faire esprit, du coup voilà. Je suis con. Kalinerie, c'est plus puissant. Je fais une attaque plus puissante, moi. Je suis totalement con. Je... Je sais pas. Je suis resté sur le fait que Kalinerie, ça vaut 50 de puissance, du coup je fais pas attention. Viens là toi. Ça m'étonnerait que ça ait une évolution ce Pokémon là. Bon, on va faire pareil. Ça m'étonnerait que ça marche. Ah bah non, capture parfaite. Ah non, pas capture parfaite. Non, ça fait un truc plus long alors en l'air. Je... Ça m'aurait étonné. Deux captures parfaites d'affilée là. Ça aurait été bizarre. Bon. Octoprise. Ah, lui va me défoncer. Ah non, c'est bon. C'est juste que je ne peux plus m'enfuir. C'est juste que je ne peux plus m'enfuir. C'est juste que je ne peux plus m'enfuir. À cause de l'autoprise. Alors. Non, ce n'est pas super efficace. Donc c'est bien ça. Il n'y a vraiment que le type fée qui est super efficace sur moi. Enfin, je crois. Ah non, il y a le type poison. Bah oui. Et le type acier. Bah oui. Non, mais je suis con. Je pense que au type... Au type ténèbres, mais... Le type fée a pas mal de faiblesses quand même. Alors, échauffement ou quoi ? Ouais. Du coup, il est forcément le type combat. Mais est-ce qu'il y a un autre type ? Non. Si il était type O, Overdrive serait super efficace. Non. Mais putain. Il ressort pareil que quand il avait tous ses PV hein. Mais putain. Il ressort pareil que quand il avait tous ses PV hein. Enfin ! Ça a de moi à choper déjà. À mon avis, il n'a pas d'évolution. Donc on peut partir le cœur léger. Oh, un objet ! Je vais choper le Baby Manta. Puis il y a un gros Whelmer sur le passage. Grille-moi tout ça. Allez, j'ai un collier à tiquer KO. Je peux faire du camping sur la flotte ? Non. Ça aurait été marrant. T'es où Baby Manta ? Viens là toi. Bah... Ah ! Il faut toujours qu'il y ait un gros Whelmer sur le chemin. Et vu que le vélo ne tourne pas directement, il fait un petit détour. Oh ! Remoraid. Remoraid. Tiens, reviens le bat toi. Quoi que je fasse, à mon avis, il a tenacité, donc... Ah non ! Caraclée sans tenacité. C'est rare ça. Magnée contrôle. Si vous voulez vous faire une team, talent plus, talent moins, pourquoi pas ? Je sais pas quel genre de pokémons il a ce truc à part. Les pokémons électriques, de toute façon, tu te fais une team full électrique, monotype. Dans un tournoi monotype, tu peux être pas mal avec ça. Peut-être. C'est quoi ça ? Ah, Polpaf. Est-ce que ce serait lui la petite évolution, en fait, de l'autre là ? De Krakos. Ça se trouve c'est lui, ouais. C'est une petite évolution de Krakos. Oups. Oups. S'il a échauffement, lui aussi. Ouais. Ouais, donc c'est bien la petite évolution de Krakos, à mon avis. Bon voilà. Il était moins cher en Chopex, en évolution. Alors toi, tu viens avec moi. J'ouvre la son. Parce que j'ai Seracrawl, mais je crois pas que je l'aigre la son. Seracrawl, je l'ai chopé dans un raid, donc... Bah, cage éclair. Lui, au moins, il peut être touché. On va passer tout l'épisode sur ce chemin. On va essayer, au moins, d'arriver à la ville. Oh, le salaud, ouais. C'est vrai, ça ? T'as Seracrawl avec cette technique là. Vu que c'est un Pokémon Defensive, ça peut être pas mal aussi. En plus, on va avoir une Team Grêle. Pourquoi pas ? On va avoir un Bephé. Ce n'est pas mal. Si je veux. Tu respire. Faut. Tu es qu'il est trop tôt. Oh, on va éteindre au lui ! Je sens qu'il va avoir le Reject Organ, X plus Organ, il va falloir me défoncer, voilà ! Et plus Organ, ça vous rend le double des dégâts que vous lui avez causé pour le maître KO. C'est un truc assez cheaté. Je vais peut-être aller dans le camping parce que là j'ai plus vraiment de Pokémon pour lutter contre les Pokémon. Le type O. Avec sa tronche, il attire tellement pas la... Il fait tellement peur le flic. On va cuisiner, faire du chône. On est dans le froid, on va faire un truc épicé. Oh, lui aussi, il va faire un truc épicé. Oh, les épices épicés. Ça va faire le truc vachement rouge que j'avais fait l'autre fois. Oh, un truc. On va très vite pour tout cela. C'est parti ! Je crois qu'il était bien en plus, au personnage de Ressan. Bon ça va. Bon faut aller par où ? Faut aller par là pour continuer. Smashing d'en bas. Il y a un coin dans lequel je n'ai pas été. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour l'instant j'ai aucun Pokémon qui a fait moins de 3 coups sur des attaques comme ça. Ils ont toujours fait 3, 4, 5 coups. Bon dans le coin. Je vais remettre Salarsen en premier. Je pourrais faire évoluer une off-up-corn comme ça par une offérence. Si ce mashing c'est pas en bas c'est qu'il faut aller chercher les trucs ici. Pierre-glace, cool. Grande perle. Putain j'ai tellement de trucs à vendre. Dès qu'on est dans un magasin je vends tout. Tout ce que j'ai. Je vais me faire tellement de blé. Je suis revenu au début là. N'est-ce pas ? Ah voilà. C'est le chemin là en dessous que je voulais aller voir. Ça nous fait passer directement en dessous en fait. A priori. Pour aller à smashing. Je pensais que ça allait m'amener un objet. A priori. Ouais lord. En gigamax il doit être énorme. On va peut-être pas attendre que ça vu comment il diminue sa taille aussi sur le terrain. Oh, quand on approche avec le bateau. Les pokémons là dedans s'enfuient. Les pokémons qui apparaissent comme ça. Salut toi. Un arbre à baisser. C'est parfait. Et bien. Ah là faut plus secouer là. 12 B. Ok. Kowa. Wookie. Papaya. Abrigo. Pataya. Ok. Ils sont pas forcément bien. Ils seront pour la cuisine. Bon. De toute façon à part 6 B. Les autres ne m'intéressent pas tant que ça. Et 6 B2V. Sinon le reste ne m'intéresse pas au niveau des B. Enfin les 6 B2V c'est les mêmes 6 B2V qui augmentent l'amitié en fait. Donc si par exemple je veux faire évoluer Frisonny là. Il faudra que je lui donne peut-être de ses belles tiens. Je vais déjà donner le Grolozen pour augmenter son amitié. Le problème c'est que si je le fais pas combattre il ne gagnera rien au niveau amitié. Et bon il est tellement fragile ce pokémon que peut-être que je retourne au début pour combattre. Histoire qu'il gagne de l'amitié en faisant des combats. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il manque certaines capacités. Parce qu'un pokémon qui évolue au level 60 ne sera pas aussi puissant au niveau 100 qu'un pokémon qui évolue au level 50. Je crois. Ça semble logique en fait. Parce qu'il n'aura pas eu l'augmentation de stats qu'il aurait fallu. Parce qu'un Dracofeu si vous faites évoluer un Reptancel level 49 pour le level 100, Dracofeu aura largement moins de PV qu'un Dracofeu évolué level 36. Je vais descendre de ce vélo. Parce que je rentre dans tout. Juste aller par là. Elle veut se battre. Red Astéry. Ah ! Il est dans ce jeu, ce pokémon. C'est l'un des pires cancers du jeu. Voilà. Heureusement que je n'attaque pas au corps à corps sinon elle m'aurait empoisonné. C'est parti. C'est parti. Il y avait un objet ! Je suis pas fou ! Une grande paire encore et bah putain ! Bon allez, descendons de ce vélo ! Toujours des poulpes ! Qu'est-ce qu'il y a ? On prend des fémations ! Ouais, double nerf. Ok. Il y a de la merde. Alors, qu'est-ce que ça dit ça ? Ok, donc là-haut. Un petit combat double. Ça va faire du bien ! Pauvre Angoliath. On va voir ce que ça fait sur un Pokémon où ce n'est pas très efficace. J'ai envie de voir les dégâts. Déjà, je n'ai pas Chiraja, tu vas être mon test. Eh bah. Ça fait quand même mal. Haha, j'ai bien fait ! J'ai tellement bien fait d'échanger ce Pokémon. Je vais voir si j'avais un Pokémon vol, mais non. En bas. Non, 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 on va marquer. Hop, j'ai pas un Pokémon. Ouais, bah ouais. Ouais, on se coupe U. Même si on a mis des perdrait pas grand chose. C'est quoi par là ? Ah oui c'est en retour dans la grande ville je crois, la ville du champion dragon. Alors qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Smashing ! Vu qu'elle habite ici et qu'on a un passage secret... Ah je peux pas monter là, juste il y a un objet je crois. Ouais. Chouant ? Bah avec joie ? Ah j'aurais peut-être dû me soigner. Avec la bonne musique. J'adore sa musique elle. Je l'ai même téléchargé, je l'ai dans mon téléphone. Et je l'ai en sonnerie de téléphone, vraiment. Qu'est-ce qu'une simple Bomberg va faire ? Tourmante, je pourrais pas utiliser deux fois la même attaque. Ok. Enfin je crois que c'est simple. Non c'est provoque ça. Je sais plus. Bref, pas grave. De toute façon je vais la défoncer quand même. Je crois que j'aurais dû garder l'Overdrive. En cas où il y a un Pokémon de type O. Prosperon. Je crois que j'étais dans mon combat. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais dans le combat. C'est pas grave. J'ai pas grave. Qu'est-ce pas grave ? J'ai pas grave. J'ai pas grave. J'ai pas grave. T'auras même pas le temps de te transformer mon p'tit gars ! Ah oui donc c'est bien ce que je pensais. Voici t'auras peut-être le temps... Ah non même pas... Je vais sur-estimer sa défense. En plus tu joues à domicile, t'as pas d'excuses. Mais oui. On va aller se soigner et on s'arrêtera là pour l'épisode. C'est dans un entrepôt. Ils ont une ville dans un entrepôt. C'est sympa quand même. Il n'y a que des gens d'atimiel ici. C'est un peu la ville du champion poison. Un champion poison. J'imagine ex-champion poison de Guzma dans Soleil et Lune. Peterson. Ah qu'est-ce que tu vends maintenant ? Déjà... hop... ça c'est bon... et total soin, ça peut être utile... hop... et rappelle ça va... Ok. Alors maintenant... Non, non. Je voulais trier mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est bien que j'aime pas avoir le truc... bon. Alors... 45 000 pokés dollars... 160 000... Ah les petits champignons... Champissual... hop... 52 000... La poussière d'étoile... 7500... Morceau d'étoile... 6000... Les perles... 8000... Et les 7 grandes perles... 28 000... Ça va ou ça va ? Va être vendu à un bon prix, c'est ça ? Ouais... hop... 17 000... Morceau de caromètre... 12 000... Et j'ai fait le tour... Voilà... 528 000 pokés dollars... En tout... Si ça... C'est pas du fric... Je vous demande ce que c'est... Sur ce... Je vous dis à tous... Ciao à plus... Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode du coup... Pour la suite de tout ça... On ira se faire... Le champion ! Allez hop ! Je vous dis à tous... ...